Honorable étranger, tu es mon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout, je me sens chez moi en Chine. Me voici à Chengdu, au centre de la Chine. Surnommée la ville la plus chinoise par le magazine Time, elle y développe un certain paradoxe. Dans les ruelles de Chengdu, on trouve très souvent ce qu'on appelle les maisons de thé. Pour seulement 15 petits yuans, c'est-à-dire environ 2 euros, je peux passer une partie de l'après-midi à déguster mon thé et apprécier la vie et le temps qui passe. Miro, mesdames, qu'est-ce que c'est que ça ? 17h. c'est l'heure à laquelle la plupart des salons de thé comme celui-ci ferment. 17h, c'est aussi l'heure où les restaurants ouvrent pour proposer la cuisine du Sichuan et particulièrement la fondue de Chengdu. Chengdu est réputé pour sa gastronomie. Des endroits comme celui-ci se consacrent aux délices pour les palais les plus gourmands et les plus résistants aux piments. Suivez-moi. Ce que je préfère dans un restaurant, c'est la cuisine. C'est ici que tout se passe. Regardez celle-ci, elle est archi propre, on pourrait manger par terre. C'est ça une cuisine professionnelle. Deuxièmement, que des produits frais ici, des salades. Là, la spécialité de la maison, la fondue de Chengdu avec du bœuf, du poulet et de l'agneau. Qu'est-ce qui nous arrive ensuite ici ? Ah, j'ai oeuf de caille. Oeuf de caille, on y va, ça marche. Allons-y. La brigade est au taquet comme je vous le disais. Ciao ! Il y a plusieurs manières de déguster la fondue de Chengdu. Entre amis, en famille ou alors en solitaire. Vous vous installez, vous choisissez les ingrédients que vous allez introduire dans votre caclon. Et puis, il ne vous restera plus qu'à la déguster en solo. Regardez-moi le festin que l'on va se faire avec mes amis, qui sont en même temps mes guides, pour bien consommer cette fondue. Alors, pour commencer, nous attaquons par... On va commencer par... C'est le nom de Chengdu. En chine, il y a un nom de Chengdu. Le nom de Chengdu, c'est le nom de Chengdu. 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 Bravo ! Ah, il m'a bluffé, là ! Bravo, bravo, bravo ! Et sous sa cuisine pimentée, ou sa jeunesse si trépidante, en tout cas, à Chengdu, la calme, devient le soir une véritable cité de vacances, avec une ambiance extraordinaire, un peu partout dehors. Alors, je suis désolé, j'ai des rendez-vous très importants, là. J'ai été ravi de passer ces cinq minutes avec vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine étape, ailleurs, en Chine, pour le Tour d'Oliver. À bientôt !